Alors dans cette vidéo, on va continuer de s'intéresser à la relation entre l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie cinétique. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit. Quelle est la vitesse finale d'une navette de montagne russe comme montrée si contre, si elle commence à une hauteur de 20 mètres, et que le travail fait par la force de friction est négligeable ? Quelle est sa vitesse finale si sa vitesse initiale est de 5 mètres ? Donc ici on voit effectivement, si on prend notre point final, on a une hauteur de 20 mètres par rapport au sol. On peut également voir qu'au cours de la montagne russe, on a une descente de 25 mètres, et qu'au départ, dans notre premier cas, la vitesse initiale est de 0. Donc ça on peut le rajouter ici. V0, dans notre premier cas, c'est égal à 0 mètres par seconde. Et donc pour résoudre ce problème, on va avoir besoin de deux informations. Premièrement, l'énergie potentielle de pesanteur, donc on va noter EP, E petit p, et l'énergie cinétique, qu'on va appeler EC. Et comme on l'a vu, l'addition de ces deux énergies, donc EP plus EC, ça nous donne l'énergie totale, donc ET, et l'énergie totale est fixe, l'énergie totale est conservée, donc simplement on va moduler, au cours de notre montagne russe, l'énergie potentielle et l'énergie cinétique, mais dans tous les cas, on devra retrouver notre énergie totale. Donc au tout début de la montagne russe, on peut remarquer que l'énergie potentielle est au maximum, puisque la hauteur est maximum, et l'énergie cinétique est complètement nulle, puisque la vitesse est nulle, et comme on le sait, la formule de l'énergie cinétique, donc EC, c'est égal à 1 demi de la masse par la vitesse au carré. Donc si la vitesse est nulle, si la vitesse est zéro, on multiplie tout par zéro, donc l'énergie cinétique devient nulle. Ce qui fait qu'au tout début de notre montagne russe, eh bien il n'y a que de l'énergie potentielle. Et au cours de cette montagne russe, on va perdre de l'énergie potentielle, qui va se transformer en énergie cinétique, pour conserver toujours la même énergie totale. Donc pour schématiser un petit peu, dans la première partie de la montagne russe, on va perdre de l'énergie potentielle, par contre on va gagner de l'énergie cinétique. Ensuite on voit qu'on remonte un petit peu, donc à ce moment-là on va regagner de l'énergie potentielle, et on va perdre un peu d'énergie cinétique. Et c'est la combinaison finalement de ces mouvements qui va nous permettre de bien comprendre l'énergie, comment elle est modulée au cours de cette montagne russe. Donc on va passer tout de suite à la résolution maintenant. Et dans notre premier cas, on nous dit de calculer en considérant que la vitesse initiale est donc de zéro. Donc finalement, ça veut dire que l'énergie potentielle qui est perdue, donc le changement d'énergie potentielle, la perte d'énergie potentielle, donc ça va être du signe négatif, c'est égal à l'énergie cinétique qui est gagnée. Donc concrètement, si on remplace les expressions, on sait que l'énergie potentielle c'est égal à la masse par petit g, c'est-à-dire l'accélération due à la gravité, par la hauteur. Et ça, c'est égal à l'énergie cinétique. Donc ici c'est simplement l'énergie cinétique à la fin de la montagne russe, puisqu'on a vu que l'énergie cinétique au début de la montagne russe, elle est nulle, ce qui nous donne un demi de la masse par la vitesse au carré. Et cette vitesse, c'est la vitesse finale, la vitesse que l'on retrouve ici à droite de notre schéma. Donc on va descendre un petit peu, et maintenant on a juste à réagencer l'expression, donc on va isoler notre v carré, puisque c'est la vitesse que l'on recherche. ce qui nous donne v carré, c'est égal à la masse par petit g par h, ça, ça ne change pas. Par contre, on fait passer le 2 de l'autre côté, donc on multiplie l'expression par 2, et on fait également passer la masse de l'autre côté, du coup on divise par la masse. On peut simplifier un petit peu, la masse, on la retrouve deux fois, ce qui nous donne g h fois 2, et comme pour le moment on a notre vitesse au carré, on veut notre vitesse simplement qui ne soit pas au carré, donc on va tout mettre en racine carrée, ça nous donne la racine carrée de g h fois 2. On remplace maintenant tous les membres de notre équation, petit g c'est égal à 9,8 mètre par seconde au carré, on n'oublie pas de tout mettre en racine carrée, notre hauteur elle est de 20 mètres, et on rajoute le 2, ce qui nous donne à la calculatrice racine carrée de 9,8 fois 20 fois 2, ce qui fait à peu près 19,8 mètre par seconde. Et on voit qu'on a bien des mètres par seconde, puisque effectivement des mètres par des mètres, ça fait des mètres au carré, on a des secondes au carré, et on prend la racine carrée de ces deux unités au carré, ce qui fait bien des mètres par seconde. Donc on en a terminé avec la première question, ici, on va passer à la deuxième. Alors on va supprimer tout ça pour se laisser plus de place, on remonte un petit peu, et la différence dans la deuxième question, c'est que la vitesse initiale n'est plus nulle, donc ici ce n'est plus nulle, mais c'est 5 mètres par seconde. Alors ça ne va pas nous poser beaucoup de problèmes, on va simplement reprendre notre expression, simplement, notre énergie cinétique, ça ne va pas être que l'énergie cinétique à la fin de la montagne russe, ça va également être l'énergie cinétique au début de la montagne russe. Donc simplement, on reprend le même principe, c'est égal à la perte d'énergie potentielle d'un côté, et de l'autre, on a notre énergie cinétique. Simplement, l'énergie cinétique ici, ça va être la différence entre l'énergie cinétique à la fin et l'énergie cinétique au début, c'est-à-dire, 1 demi de la masse par la vitesse au carré, ça c'est notre énergie cinétique finale, moins 1 demi de la masse par la vitesse initiale au carré. Et de l'autre côté, on a toujours M, G, H, la masse par l'accélération due à la gravité par la hauteur. Maintenant, on va faire comme dans la première question, on va isoler notre V carré final. Alors on va d'abord faire passer l'énergie cinétique initiale de l'autre côté, ça va nous donner, en conservant les couleurs, M, G, H, plus 1 demi de M, V initiale au carré, qui est égal à 1 demi de M, V finale au carré. On fait passer le 2 de l'autre côté et on fait passer le M également de l'autre côté. En descendant, ça nous donne M, G, H, plus 1 demi de M, V initiale au carré, le tout multiplié par 2 et divisé par la masse. Donc on peut simplifier, on retrouve la masse dans M, G, H et dans M, V carré, donc on peut simplifier. Et on peut également simplifier un 2, celui-ci, puisque la multiplication par 2 divisé par 2, on peut l'annuler. Ce qui nous donne, en mettant ça un peu sur la gauche, égale 2 fois G, H plus V au carré. Et ça, c'est égal à la vitesse finale au carré. Pour avoir la vitesse simplement, mais pas au carré, on va tout mettre en racine carré, ce qui nous donne 2GH plus V carré. On remplace par les valeurs qui nous sont données, ça nous donne 2 fois 9,8 mètres par seconde au carré fois 20 plus la vitesse initiale qui est de 5 mètres par seconde le tout au carré. et on remet bien notre racine carré. Ce qui nous donne à la calculatrice la racine carré de 2 fois 9,8 fois 20 plus 5 au carré, ça fait à peu près 20,4 mètres par seconde. donc on voit finalement que la vitesse initiale de 5 mètres par seconde ça ne change que très peu la valeur finale. Et on en a terminé avec cet exercice. J'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner et puis on se voit dans une prochaine vidéo.